Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Les femmes administrateurs se félicitent de leur travail abattu dans l'administration publique moderne. L'ONG avec le cœur fait preuve de solidarité vis-à-vis des femmes. Et puis, une journée de sensibilisation a été organisée pour lutter contre les traumatismes psychiques. Une initiative de l'ONG Action Psy Côte d'Ivoire. Bienvenue à toutes et à tous. Leadership de la femme administrateur au service d'une administration publique moderne et performante. C'est le thème qui a rassemblé les membres du réseau ivoirien des femmes administrateurs. Par des ovations, elles se félicitent du travail qu'elles abattent dans l'administration. Le thème est d'une importance cruciale dans notre société contemporaine où la question du positionnement des femmes devient incontournable. Il tente à mettre en lumière le leadership de la femme administrateur et sa pleine contribution à la dynamique de modernisation et de performance de l'administration publique ivoirienne. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien impulse le leadership féminin et l'égalité du genre à travers des mécanismes et lois. Par preuve, le Premier ministre Patrick Hachy et la ministre Anne-Désirée Houlouto, en charge de la fonction publique, ont soutenu cette première journée de la femme administrateur. Cette première édition de la journée de la femme administrateur vient vraiment à Côte-Normie. Comme vous le savez, madame a initié un programme de leadership féminin pour les femmes dans l'administration ivoirienne. Et cette formation se fait au niveau de l'ambassade des États-Unis. Le réseau ivoirien des femmes administrateurs regroupe l'ensemble des administrateurs des services financiers, des douanes, des impôts, du trésor, des finances générales, de la santé, du commerce, issus du cycle supérieur de l'École nationale d'administration et celles qui ont acquis le titre par voie de concours professionnel et par domination. Côte d'Ivoire Tourisme veut se rapprocher davantage des partenaires sociaux professionnels et des populations. L'institution a présenté son plan stratégique aux transporteurs dans le but qu'ils adoptent le sens de la destination Côte d'Ivoire. Comment l'Office peut aider le haut patronat à améliorer la qualité des services avec le client externe, mais aussi améliorer la qualité des services avec le client interne, c'est-à-dire leurs employés. Donc c'est dans cette démarche qualité que nous sommes, dans cette démarche de construction, que nous appelons la co-construction de la destination Côte d'Ivoire, que nous sensibilisons tous les acteurs et nous nous mettons à leur disposition qui comprennent que c'est une mission des services publics. Nous sommes là pour eux et nous sommes là pour faire en sorte que nos voyageurs de demain soient heureux d'être transportés par des transporteurs locaux. Bénéficier d'une assistance et de conseils dans le cadre de la valorisation de la destination Côte d'Ivoire, une démarche saluée par les transporteurs. Il nous revient aujourd'hui de retourner à partir des acquis que nous avons aujourd'hui d'adapter notre développement, nos investissements, nos orientations à la vision du ministère du Tourisme pour que véritablement le transporteur routier ivoirien, qu'il soit dans le transport urbain, dans le transport interurbain de personnes, puisse donc capitaliser ses affaires en s'inscrivant dans cette vision du développement du tourisme dans notre pays. Transporteurs et Côte d'Ivoire Tourisme se sont donnés rendez-vous pour une campagne de sensibilisation avant le démarrage du partenariat pour la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Le mal est présent, il faut donc le combattre. Pour lutter contre les traumatismes psychiques, l'ONG Action 6 Côte d'Ivoire a organisé une journée de sensibilisation. L'enjeu étant de permettre à tout être humain, ayant vécu des événements catastrophiques, de se libérer l'esprit. L'objectif de l'événement, c'est de sensibiliser la population sur l'existence des traumatismes psychiques. Il s'agit d'une affection grave qui touche les personnes qui sont victimes d'événements graves, violents, comme des accidents de la route, comme des guerres, comme des viols. Des personnes qui subissent ces événements, qui créent une frayeur tellement intense qu'elle leur donne un sentiment d'impuissance. Et à la suite de cet événement, les personnes peuvent présenter ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique qui va se manifester par des revivissances, c'est-à-dire la personne est là et de façon non volontaire, elle revit la situation qu'elle a traversée. Trouble de l'esprit, le traumatisme psychique est une catastrophe personnelle, accompagnée du sentiment d'impuissance et d'horreur. La solution, c'est ce que l'ONG est en train de nous proposer ce matin. C'est une prise en charge psychique par des spécialistes, mais aussi la sensibilisation des personnes. Si par exemple vous prenez les pompiers, les pompiers dans leur travail au quotidien sont témoins d'événements graves, douloureux. Ils vont donc sauver des personnes, sauver leur vie tout de suite. Mais ces événements graves et douloureux laissent des empreintes. Pour rappel, l'ONG Côte d'Ivoire est une association de médecins psychiatres, psychologues et criminologues. Elle a pour objectif de contribuer à l'amélioration et à la promotion de la prise en charge des traumatismes psychiques. Des sourires, de la joie, des bras chargés de cadeaux. L'émotion est à son comble au stade du foyer des jeunes de Lokojro. Ces femmes, toutes rayonnantes, vêtues de leurs plus beaux vêtements, reçoivent des dons de l'ONG avec le cœur. Une initiative visant à promouvoir la solidarité pour le bien-être social. Aujourd'hui, on a eu 30 associations de femmes dans la commune de Lokojro. C'est la commune d'Atecoube. On a rencontré 1 200 femmes avec lesquelles on a partagé de grands moments, de grands moments de partage, de grands moments d'amour, de grands moments d'échange. C'est vraiment une opération de solidarité, de communion qu'on a eue avec elles. Au nombre de 1 200, elle manifeste vivement cette générosité. Nous sommes heureuses parce qu'on a fêté des moments de joie avec nos parrains à notre côté. C'est un monsieur, un grand monsieur, un monsieur au grand cœur qui est toujours avec nous. Il nous accompagne partout. Dernièrement, on a eu un malheur. Il a été avec nous. Il a signifié ça dans le discours. Il a été avec nous malgré son emploi du temps chargé. Lorsqu'on le sollicite, il est toujours présent. Fondé en 2019, l'ONG avec le cœur est dédié à la promotion des valeurs telles que la solidarité, l'amour et le travail auprès des communautés. L'ONG soutient également les populations ivoiriennes sans distinction sur toute l'étendue du territoire national par le biais d'activités et d'actions axées sur l'éducation, la santé et l'entrepreneuriat. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info.